Bonjour, hommage à Philippe Châtel aujourd'hui qui nous a quittés la semaine dernière. A tout juste 29 ans, Philippe Châtel connaît en 1977 son premier grand succès populaire avec « J't'aime bien Lily ». Cette chanson est écrite et composée sur un lit de souffrance. Après avoir été garçon de course pour la Société d'édition musicale d'Henri Salvador, Philippe Châtel se lance au milieu des années 70 dans la pub en rédigeant des slogans publicitaires efficaces. Ce travail l'occupe à plein temps et ne lui laisse guère le loisir de s'adonner à sa grande passion, la musique. Cette passion le suit depuis qu'il a découvert « Enfant grâce à son père » les chansons de Georges Brassens. En 1976, un coup du sort va pourtant faire basculer le destin de Philippe Châtel. En effet, cette année-là, il est victime d'un terrible accident de moto. Heurté par une voiture, le jeune homme souffre de sérieuses fractures qui l'oblige à rester allongé plusieurs mois. Comme à toute chose, malheur est bon, Philippe Châtel profite de ce repos forcé pour se remettre à la guitare et composer des chansons très influencées par l'univers de Brassens. L'une d'elles s'intitule « Je t'aime bien Lily » et fait partie de ces chansons qu'il enregistre sur un magnéto revox. Il demande ensuite à une amie, qui l'a encouragée à mener à bien son projet artistique, d'aller présenter ses chansons à différentes maisons de disques. Hélas, l'accueil n'est pas très enthousiaste et aucun label n'accepte de sortir l'album. Philippe Châtel prend donc la décision de produire lui-même les chansons qu'il vient de créer sur son lit de douleur. Pour l'aider dans son projet, il fait appel à son ami Michel Aumont, brillant et jeune guitariste. Pendant plusieurs semaines, les deux musiciens complices peaufinent les mélodies et leur donnent une couleur folk épurée. « Je t'aime bien Lily » et plusieurs autres chansons sont enregistrées en deux jours. Quelques jours plus tard, au début de l'année 1977, l'ami de Philippe Châtel repart à l'assaut des maisons de disques. Cette fois, un directeur artistique perspiscasse, Bob Soquet, accepte d'engager Philippe Châtel au disque RCA Victor. Le 45 tours « Je t'aime bien Lily » sort au mois de janvier 1977 et connaîtra un grand succès. Il permettra de révéler Philippe Châtel au grand public. Je t'aime bien Lily » s'auftra histoire, le 15- 2008 et connaîtra un RD. Je t'aime bien celui du refuge. Alors je t'aime bien ce que je pense. C'est parti !